Alors, j'enregistre. Allo tout le monde, j'espère contente de vous voir ce soir. Vous allez voir, pour celles qui ne sont jamais venus à mes petits zooms plus chill en crash, vous allez connaître une hylène que vous avez peut-être moins vue souvent. Je serai pas genre full pépée à crier des trucs pis à capoter ma vie. Je capote ma vie, mais je me suis mis à une zone un peu plus zen avec ma petite tisane pis tout. Fait que ce soir, en fait, ce que je veux qu'on fasse, c'est juste vous expliquer le behind the scenes de pourquoi on fait ça pis après ça, c'est une petite méditation guidée. Vous fermez vos yeux, vous fermez votre caméra. Moi, je sais que je vais fermer la mienne, je vais laisser mon micro ouvert. Idéalement, vous avez des écouteurs, vous fermez vos yeux, y'a pas un chum ou un enfant qui va vous déranger pis plus vous faites l'exercice vraiment comme consciemment in the zone, plus ça va être efficace pis de toute façon, vous êtes toujours libre d'aller réécouter l'enregistrement ou de le refaire par vous-même. Après, c'est quand même simple. Fait que... Je vais aller le son derrière, mais... Ah non, c'est pas si pire. OK. Fait que je sais pas si vous avez vu, mais dans les textes que j'avais partagés pour revenir au Zoom, en fait, j'expliquais, je disais, vous savez, notre business, c'est 80% mindset, 20% action. Depuis le jour 1 que j'ai joué Networks, j'entends cette phrase-là pis pendant quand même très longtemps, je me disais, OK, mais c'est quoi ça veut dire? Parce que j'ai beau avoir le meilleur mindset, tu sais, ça veut pas dire que mon mindset va signer les clients pour moi, va signer les distributeurs, etc. Fait que c'est quand même un concept qui était difficile à comprendre pour moi. Pis à travers mon développement personnel, bon, j'ai fait beaucoup, beaucoup de développement personnel, beaucoup de coaching avec des coachs. Après, j'étais allé chercher ma formation en PNL, j'étais allé chercher ma formation Access Bar, pas pour pratiquer, juste pour me connaître, moi, Mylène. Pis j'ai découvert, en fait, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert l'ancrage pis je l'appliquais déjà dans ma vie sans savoir que je faisais des ancrages. Il y a un concept, en fait, derrière lequel, comment je vais commencer? Plus je retourne en arrière, plus j'ai la certitude à 75 millions de pourcents que la visualisation que je faisais inconsciemment a eu un énorme impact dans mon parcours, dans mon succès, dans toutes les réussites que j'ai eues avec It Works pis dans toute ma vie alentour. Je faisais vraiment de la grosse visualisation pis je m'en rendais même pas compte. Sauf que ça a été prouvé que si tu visualises sans ressentir en même temps l'effet de gratitude comme si tu avais déjà réussi ce que t'es en train de visualiser, ton cerveau inconsciemment, ça se fait tout en arrière, 90% de notre vie est en autopilote, inconsciente. Dans ton cerveau, pendant que toi, tu visualises ton objectif, ton but, ton rêve, ce que tu veux faire, si au même moment, tu crées pas un sentiment de gratitude, de joie ou positif énorme pour que ton cerveau puisse seulement focusser sur ça pis qu'il ait déjà l'impression d'avoir atteint ce que tu lui proposes, en arrière, inconsciemment, ton cerveau est déjà en train de se créer des peurs, ton cerveau est déjà en train de s'imaginer pourquoi on réussira pas ce qu'on est en train de visualiser. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous vous êtes dit, ok, là, je fais de la visualisation, je me ferme les yeux pis là, je m'imagine. Pis là, à travers ta visualisation, des fois, t'as comme une petite hum ou n'importe quoi que tu te dis, genre, tu sais, ça m'est arrivé avant de comprendre ça, de visualiser, mais de comme rire jaune. Tu sais, genre, visualiser un gros but, là, épeurant, que je pensais jamais avoir. Je le montre dans plein de zooms, mais le plus gros exemple, c'est mon gros tableau que je m'étais fait de leur montrer parce que je sais qu'il y a des filles qui sont pas toujours sur toutes les zooms, mais tu sais, ça a été partie de ma visualisation, mais ce gros tableau-là, quand je l'ai imprimé, je vais probablement le garder toute ma vie pis que je me souviens d'avoir fait cette petite photo-là, Mylène numéro 7, earner, international, et je venais juste d'arriver dans ma première conférence à vie, ou ma deuxième, j'étais loin d'être sur le stage, j'étais loin d'être dans les top earners, même pas proche un peu, juste le fait de faire le montage, après ça, de le mettre dans mon téléphone, pis d'après ça, aller au Walmart, le faire imprimer en photo, là, c'est une vraie photo. À toutes ces étapes-là, je peux me souvenir, je faisais déjà un bon 50% de la visualisation, mais je suis capable, mettons, genre, on dirait que c'est comme hier, je me remets dans la situation où j'allais le faire en rien, tu sais, en me disant comme, dream big, comme, tu sais, genre, let's go, on voit grand pis on rêve, mais tout en riant, en me disant, mais tu sais bien que ça va pas arriver, tu sais, franchement, là, tu sais, tu seras pas sur le stage, tu seras pas dans les top earners de la compagnie, pense-y. Je me disais ça dans ma tête. Pis souvent, inconsciemment, c'est ce qui se passe, ou très consciemment. Combien de fois je vois les filles dire, ou quand on rêve grand ou qu'on se met un objectif, ben là, notre cerveau, inconsciemment, est dans la comparaison, on se compare avec qui l'a déjà fait, qui l'a atteint, pis on se compare à cette personne-là, pis on se dit, ouais, elle, oui, mais moi, non. Fait que bref, souvent, quand on visualise, il nous manque une partie super importante, pis c'est de ressentir la gratitude en même temps. Les ancrages, c'est quoi? C'est super simple, en fait. C'est des mouvements, des sons, ça peut être un son, ça peut être tous les sens. Ça peut être un son, un toucher, ça peut être une couleur, ça peut être une odeur que ton cerveau associe à quelque chose. Deux exemples super simples pour vous faire comprendre le principe. Si quand t'étais toute petite, à chaque fois que t'allais chez ta grand-maman, elle faisait cuire de la sauce à spaghetti, est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, quand tu sentes l'odeur de cette sauce à spaghetti-là, tu penses à ta grand-mère, automatiquement. Ton cerveau a fait le lien entre cette odeur-là me rappelle grand-maman. Fait que t'es n'importe où, tu sens de la sauce à spaghetti qui sent comme celle de ta grand-mère. Tu penses pas à de la sauce à spaghetti, tu penses à ta grand-mère. Ils ont fait des tests pour expliquer ça avec un chien. Un chien qui, à chaque fois qu'on venait pour le nourrir, on sonnait une cloche. À chaque fois qu'un bol de nourriture lui était servi, on sonnait une cloche. Pis là, le chien savait qu'il allait avoir de la nourriture. Pis à la fin, le chien est tellement conditionné que cloche égale manger que quand on sonne une cloche, il salive, même s'il n'y a pas de nourriture en avant de lui. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de vision, il n'y a rien. Il n'y a pas de manger. Mais tu sonnes la cloche, le chien salive parce que son cerveau est certain qu'il va avoir de la nourriture et que c'est bon et qu'il est excité. Fact. Dance Monkey, le bateau, l'eau, le plaisir, l'ancrage le plus fort que j'ai eu de ma vie. Quand on était à Tampa Bay, Jess, tu me corrigeras, je pense que c'était en 2019, on est allé faire un tour de bateau. Pis comme moi aussi, l'ancrage est vraiment solide, comme je pèse ici pis je le sens. On est allé faire un bateau, on était quoi, 15, 20 filles, genre, sur le bateau. C'était un moment simplement magique. Le bateau le plus simple de la planète, tu sais, genre, une grosse plateforme blanche avec des petits bords au chaque bord, mais ça a été le moment, c'est 2020, mais ça a été le moment le plus magique. Pis pendant qu'on était sur le bateau, du gros beat, j'ai dit au monsieur, je me souviens plus si j'ai fait arrêter la musique, mais j'ai dit à tout le monde, là, arrêtez, tout de suite, je veux que vous vous faites tout un ancrage. Pis c'était tellement beau, tout le monde s'est fait un ancrage, on est tous allés dans notre petit coin sur un ancrage, pis après on a recommencé à danser. Pis encore aujourd'hui, les filles m'en parlent. Fait que ce qu'on va faire, première chose, avant de commencer la petite méditation, c'est que, peut-être que ça va être facile, vous allez tout de suite la voir, peut-être que là, tu vas être comme, oh shit, j'aurais mis ça à savoir avant, j'ai pas pensé de vous le dire avant. J'ai besoin que t'ailles deux choses en tête. La première chose, c'est un objectif. Un objectif et un rêve, c'est deux choses complètement différentes. Exemple, être diamond, c'est pas un rêve. Souvent, je vais avoir des, ah moi, mon rêve, c'est d'être diamond. Non, 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 être diamond, c'est pas un rêve. Être diamond, c'est un objectif, encore plus concret, pour que ton cerveau comprenne qu'est-ce qu'il y a à faire. Être diamond, pour toi, c'est combien par mois? Combien d'argent par mois? Quel rang? Peu importe. Si en ce moment, le mot être diamond, être double diamond, être triple diamond, vibre plus avec toi comme objectif concret, qui te fait vraiment comme, genre, oui, c'est ça que tu le ressens ici, prends ça. Si c'est un montant d'argent, si c'est un nombre de personnes que tu veux recruter dans ton équipe, je veux que tu identifies en ce moment l'objectif que tu voudrais le plus atteindre. Pas le plus réalisable, le plus que tu voudrais atteindre. Qu'est-ce que tu voudrais atteindre comme objectif en 2022, par exemple? Un rêve, c'est qu'est-ce que cet objectif-là pourrait te permettre de faire. Fait que si en ce moment, tu veux être triple diamond pour gagner 10 000 $ par mois, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu veux faire ou ne plus faire. C'est probablement parce qu'il y a quelque chose dans ta vie en ce moment que tu veux changer. C'est quoi cette chose-là que tu veux changer? Je veux que ce soit clair dans ta tête. Est-ce que c'est arrêter de travailler? Si c'est arrêter de travailler, c'est simple. Tu vas t'imaginer chez toi, te lever le matin, libre de ton horaire, faire ce que tu veux. Tu vas ressentir à l'intérieur de toi le no stress, la liberté de choix et de temps. Si c'est de faire un voyage avec toute ta famille et que pour toi, ça signifie la liberté d'être dans telle destination, c'est comme tu veux. Un objectif, ça peut être un montant, un rang. Ça peut être le success cash bonus qui est de 2 500 US. Ça peut être ce que tu veux et un rêve. Donc, qu'est-ce que cet argent-là ou qu'est-ce que ce rang-là va te permettre d'accomplir dans ta vie qu'en ce moment, tu ne peux pas accomplir ou avoir nécessairement? Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous amener à travers une méditation guidée bien simple. Je n'ai rien écrit, je n'ai rien préparé. Je vais y aller go with the flow. Ça ne sera vraiment, vraiment pas compliqué. Mais on va aller dans une méditation où est-ce qu'on va aller vivre notre, on va aller atteindre notre objectif. On va vivre notre rêve et on va ressentir un sentiment de gratitude qui est incomparable parce qu'on est tellement contente d'avoir réussi. Et quand on va arriver à ce moment-là, c'est là qu'on va se créer l'ancrage. L'ancrage, moi, je vous conseille que ce soit, pour celles que ce n'est pas la première fois qu'il y a dans mes ancrages, c'est redondant, mais soyez prêts à pleurer, oui, vraiment. Même moi, je pense et je pleure. Moi, je vous conseille que c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos mains ou toucher avec vos mains. Par exemple, vous m'avez peut-être vu le faire tantôt. Moi, cet ancrage-là, c'est le bateau à Tempabé. En fait, cet ancrage-là, c'est juste le bonheur. Le bonheur pur, ça, c'est mon ancrage à moi. Ça peut être pésé sur votre pouce comme ça. Il faut que ce soit quelque chose que tu peux faire, qui a une certaine pression, qui a une certaine signification, pas quelque chose que tu fais comme à tous les jours, genre un tic que tu as. N'importe quoi, ça peut être te pincer. Anyways, pense à ce que tu veux. Il faut que ce soit quelque chose que ton corps va ressentir et qu'il va pouvoir associer. À travers la méditation, à un moment donné, je vais te dire, quand, mais je vous avertis d'avance, quand tu as l'impression que tu es vraiment là, tu l'as. Tu sais, comme tu peux ressentir le moment, tu as l'impression que tu es dans le moment. Un indice, si tu pleures, ça veut dire que tu es in the zone, que tu es à la bonne place. Ça se peut que tu ne pleures pas. La dernière fois, il y a plein de filles qui m'ont écrit, qui m'ont dit, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas dit le pain. Mais le but ici, ce n'est pas de pleurer. Ce n'est vraiment pas de pleurer. Le but ici, c'est que tu ressentes, que tu es vraiment, ton cerveau, pour celles qui ne le savent pas, ne fait aucunement la différence entre un événement réel et un événement imaginé. Donc, quand tu prends la peine de te poser et d'apporter ton cerveau et d'apporter ton imagination, le mot imagination a des croyances limitantes, atroces pour moi. Moi, j'ai toujours détesté avoir de l'imagination. Mais imagination, quand tu apportes ton cerveau dans un monde qui est fictif, ton cerveau, lui, voit des images, ressent un moment et n'a aucune idée que tu es en train de lui créer un moment. Il pense qu'il vit le moment, littéralement. C'est pour ça que quand on vit un moment très difficile, très triste dans notre vie, chaque fois qu'on repense au moment, qu'on le revoit dans notre tête, on se remet à pleurer. Ce n'est pas parce qu'on est encore triste. Oui, on est encore triste. Mais c'est parce que notre cerveau pense qu'il est encore dans ce moment-là. Donc, nous fournit exactement la même émotion qu'on avait à ce moment-là. Tous les moments marquants de notre vie créent des ancrages. Exemple, si je repense à quelque chose de vraiment drôle que j'ai vécu il y a quelques années, juste à y repenser, je vais rire. C'est mon cerveau qui, automatiquement, lui-même, s'est créé un ancrage. Nous, on va y créer un ancrage. On réalise notre rêve. On atteint notre objectif. Ça va être vraiment puissant. En même temps, si ce n'était pas fait pour 2022, c'est tellement important de se mettre un objectif qui est clair. On sait où on s'en va. Ça s'appelle « set vision ». Je sais où je m'en vais. Je sais ce que je veux. Je vous promets, une fois que vous savez exactement où vous allez, vous n'avez plus tellement besoin de savoir comment y aller. Les petits morceaux du casse-tête se placent un après un, vraiment tout seul. Est-ce que tout le monde a son objectif en tête et son rêve? Sinon, je peux laisser comme un une minute que je peux vous mettre de la petite musique, ma petite... Aujourd'hui, j'ai laissé YouTube me guider. Aujourd'hui, c'est une fréquence qui s'appelle « Quantum, la créativité ». Je vais vous la mettre parce que je me fais toujours demander c'est quoi mes fréquences que j'utilise. Honnêtement, je vais toujours sur YouTube. J'écris un mot et je suis comme « Show me what you got today ». J'ai la croyance que mes petits amis, ma petite énergie autour, aiment m'accompagner via tout ce qui est Internet. Il n'y a pas juste Facebook qui vous écoute. Alors, moi, je vais fermer ma caméra. Je vous invite à fermer vos yeux. Puis, je ne sais pas pourquoi, dans mon cœur, ça crie la forêt. On va aller faire ma petite marche habituelle dans la forêt. Je vais changer ma chaise parce que… Je suis vraiment contente parce que mes écureuils sont tranquillis. Ils relaxent eux aussi. On va commencer par prendre trois grandes respirations. Si vous êtes capables, la respiration, où est-ce qu'on met une main sur notre ventre, une main en haut sur notre sternum. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Et qu'on inspire en gonflant le ventre. Et on expire. Et on expire. Avant de commencer, on va venir demander à détruire et d'écrire… Oh! Tony, Tony, ce n'est pas le temps. Donc, on va demander à venir d'écrire et détruire toutes les pensées limitantes que j'ai à l'intérieur de moi qui m'empêchent de croire que je peux accomplir tout ce que je veux accomplir. Vous pouvez aussi dire Pogpod, Pogpod, même si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Veuillez décrire et détruire toutes les croyances limitantes, toutes les pensées, toutes les fois où j'ai laissé quelque chose ou quelqu'un me faire croire que je ne pouvais pas être qui je veux et accomplir ce que je veux. Donc, là, vous allez vous imaginer dans un grand corridor. Regardez le corridor, il est quelles couleurs, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud et commencez doucement à marcher dans le corridor. Au bout du corridor, il y a une porte, une belle grande porte. J'ouvre la grande porte et l'autre côté, j'arrive dans une belle grande forêt. La plus belle forêt que je n'ai jamais vue. Je sens le vent sur mon visage, le soleil, les rayons du soleil. Plus j'entre dans la forêt, plus je me sens calme, plus je me sens bien. Alors là, je marche dans la forêt et devant moi, je me vois moi. Donc, devant vous, vous allez vous voir vous et vous êtes vraiment, vraiment, vraiment heureuse. Donc, vous vous voyez vous-même heureuse. Si vous ne voulez pas être dans une forêt, vous n'êtes pas obligé d'être dans une forêt en ce moment. Je veux surtout que vous soyez capables de vous voir vraiment et intensément heureuse. T'es heureuse parce que tu viens de réussir l'objectif que tu t'étais créé, l'objectif que tu avais en tête et que tu désires depuis vraiment longtemps. On est au mois de juillet, il fait beau, il fait chaud. Les rayons du soleil, tu les sens sur ta peau. Et ton cœur est tellement gros que tu as l'impression qu'il va sortir de ta poitrine parce que tu as enfin réussi à atteindre ton objectif. Et là, je vais t'inviter à visualiser le plus possible de plus de façons différentes ton objectif atteint. Si j'ai atteint un rang, je vais m'imaginer avoir mon téléphone dans mes mains, me connecter dans mon e-suite et voir le rang à côté de mon nom. Je vais m'imaginer peut-être dans un Zoom avec toutes les filles qui m'accompagnent et tout le monde cheer avec leur verre parce qu'on a enfin atteint notre objectif. J'ai réussi à atteindre ce que je voulais atteindre. Si mon objectif, c'est un montant d'argent, je m'imagine ouvrir mon compte de banque sur mon téléphone et je m'imagine voir le montant dans mon compte de banque. Comment je me sens quand je vois le montant ou quand je vois le rang sur mon écran de téléphone? C'est réel, il est là. Quel sentiment est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Est-ce que je me mets à pleurer? Est-ce que je sorte de joie? Est-ce que je ris? Qu'est-ce que j'entends autour de moi? Qu'est-ce que j'entends autour de moi? Est-ce qu'il y a une chanson qui joue? Est-ce que ce que j'entends, c'est mes amis qui me disent félicitations? C'est peut-être aussi juste le silence. Je veux que tu visualises ton objectif du mieux que tu peux et de le plus de façon possible. Est-ce qu'elle a une odeur, ton objectif? Et là, comme si tu n'étais pas déjà assez dans la gratitude et dans le bonheur d'avoir réussi ton objectif en un claquement de doigt, comme par magie, il y a une porte devant toi et tu l'ouvres. De l'autre côté, c'est ton rêve. Tu ouvres la porte, tu traverses la porte et là, tu arrives directement dans ton rêve. Ton rêve qui est enfin réalité parce que tu as réussi ton objectif. Donc, si ton rêve, c'est un voyage, tu te vois arriver dans l'endroit avec qui es-tu, qu'est-ce que tu portes. Si ton rêve, c'est de rester à la maison, de l'autre côté de la porte, il y a ta maison. Tu t'imagines un lundi matin te réveiller avec aucun stress. Prendre le temps avec tes enfants. Te sentir libre. Si ton rêve, c'est de bâtir quelque chose, tu t'imagines dans la chose que tu as bâtie. Tu regardes autour de toi puis tu es époustouflé par tout ce qu'il y a autour de toi. C'est tellement un sentiment énorme que tu as rarement ressenti dans ta vie qu'on dirait que tu ne sais plus où tu pourrais mettre la joie à l'intérieur de toi tellement tu es heureuse. Encore une fois, qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Si je suis à la maison, ça peut sentir le café ou peut-être la petite huile essentielle que je mets toujours. Si je suis en voyage, peut-être que ça sent la mer. Qui est autour de moi? prends une minute pour être reconnaissante pour toutes les personnes qui sont autour de toi dans ce rêve. Soit parce que tu es reconnaissante de pouvoir vivre ça avec eux parce que tu as travaillé tellement fort ou simplement d'être reconnaissante parce qu'ils ont fait partie de cet accomplissement-là avec toi, parce qu'ils t'ont supportée, parce qu'ils ont été là pour toi. Prends le temps d'être reconnaissante. Une dernière bonne grande respiration. ressens à l'intérieur de toi toute la gratitude que tu as en ce moment d'avoir accompli ton objectif et d'être en train de vivre ton rêve. Ce rêve qui paraissait si loin et si inaccessible à certains moments. Maintenant, tu l'as. Tu le vis en ce moment et tu es tellement, tellement reconnaissante. quand tu sens que tu es vraiment bien, tu peux faire ton ancrage. Pour faire ton ancrage, tu vas prendre une grande respiration. Tu vas appuyer à l'endroit que tu as choisi ou peu importe le geste que tu as choisi et tu vas maintenir la pression pour 5 secondes. On prend une bonne respiration et on maintient. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je suis certaine que je me ressens encore super dans la gratitude, très reconnaissante. du bonheur pur, à l'état pur, pur, pur. Je me sens libre. Je me sens fière. Je me sens alignée. Je me sens heureuse. Et une autre fois, on va appuyer. et un, deux, trois, quatre, cinq. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, chaque fois que vous y pensez, ça peut prendre littéralement trois minutes avant de vous coucher le soir ou en vous réveillant le matin, de revivre ce moment-là. Allez vous remettre dans le moment. N'oubliez pas à chaque fois de refaire votre ancrage pour que plus vous... J'explique toujours ça à mes enfants avec les petits chemins que notre cerveau se crée. Chaque fois qu'on vit un moment, chaque fois qu'on crée un moment, chaque fois qu'on apprend quelque chose, il y a un chemin qui se crée dans notre cerveau. Il y a un chemin qui se crée, mes enfants, je leur dis dans leur cerveau, dans ton énergie, dans ton histoire, dites le mot que vous voulez. C'est un chemin, moi j'ai de l'habitibi et on a beaucoup de trails. C'est une trail que tu crées et plus tu vas aller marcher dans ta trail, plus elle va être tapée et plus elle va être facile à prendre. Une fois que ça fait plusieurs fois que tu vas dans ton chemin, plus t'as passé la gratte, plus t'as tassé la neige, plus t'as fait ta trail, plus c'est facile d'aller marcher dans ce chemin-là, moins ton cerveau va t'amener d'hésitation et plus il va avoir envie aussi d'aller marcher dans ce chemin-là. Donc à un moment donné, si vous le faites quand même souvent, que vous prenez l'habitude de visualiser de cette façon-là, que maintenant, parce que maintenant, consciemment, vous avez compris le pouvoir de, je ne fais pas juste visualiser ce que je veux atteindre, je ressens. Qu'est-ce que je ressens? Comme si je l'avais déjà atteint. C'est ça, visualiser et ressentir la gratitude au même moment. Donc de prendre un deux minutes de vous remettre dans cet état-là, comme je vous dis, avec votre ancrage, ça va se faire de plus en plus rapidement. Je vous promets que votre cerveau va tellement vouloir vivre ce moment-là pour vrai qu'il va vous offrir un million d'idées. Il va vous donner une énergie qui va attract, qui va attirer tellement, tellement les bonnes personnes dans votre vie, dans votre business. Vous allez voir que quand on shift notre énergie de cette façon-là, ce qui arrive est vraiment, vraiment magique. Fait que je vous dis merci d'avoir été là. Je t'aime aussi. Je vous dis merci d'avoir été là. Le zoom est enregistré, donc vous allez pouvoir le réécouter quand vous voulez. J'espère que, on m'entendait quand même bien avec la musique en arrière, parce que je sais que des fois, le son n'est pas super. J'espère que vous étiez toutes super heureuses et très, très riches dans votre beau rêve et dans votre belle visualisation. Bye la game.